... Bienvenue à cette émission, un nouveau numéro bien sûr de 50 stars. L'actualité musicale en République démocratique du Congo, si pas la culture en général, vous accueille avec beaucoup de plaisir. Et oui, nous nous retrouvons comme d'habitude avec certainement une star qui va se dévoiler dans quelques minutes, le temps pour nous, de faire la dédicace spéciale à Steve et Emerly Numboyo qui se sont unis. Et oui, c'était au courant de cette semaine, bien sûr, hier, le week-end. Et oui, on ne peut que leur dire beaucoup de bonheur au nom de tout l'espace 50. La première de la rubrique, vous la connaissez, les annonces, c'est parti, donc que font-ils ? L'artiste Inos Bin a millement été arrêté selon la rumeur folle qui a circulé la semaine dernière dans les réseaux sociaux, faisant état d'une poursuite pour contrefaçon et refus de comparaître. De bonne foi, l'artiste s'était présenté au parquet de grandes instances de Matité, où une plainte datant de 2019 lui est émise pour le projet IOP. Une affaire à suivre. Par ailleurs, Inos Bin a lancé un SOS pour la ville de Goma, sinistré suite à l'éruption volcanique du Nirangongo. Un appel bien accueilli par de nombreux musiciens, parmi lesquels Kofi Lemide, Dadju, Hiro, Ferregola, Eriti Watanabe, Fabregas, pour ne citer que cela. Je vais prendre ce petit moment pour m'écouter. Comme vous le savez, nous tous, nous avons passé un week-end très difficile avec la mauvaise nouvelle du malheur qui a frappé à la porte de ma ville, Goma. L'auteur, compositeur et producteur Verkis Kiamwangan a célébré vendredi 28 mai dernier son 77e anniversaire au VV Center. Un parterre d'invités a accompagné l'événement qui a connu également la participation de sa fille, la chanteuse, ainsi Kiamwangan en provenance de Londres. En séjour aux Etats-Unis dans le cadre d'une visite familiale, Roi de la Forêt sera de retour à Kitschassa fin juin pour livrer une production envisagée le 3 juillet aux mêmes lignes et se relancer également dans les préparatifs de son show aux Zéniths de Paris au mois de septembre prochain. Sur le même élan, Ferrigola projette déferler ses décibels artistiques sur les planches du Casino de Paris. Sauf changement de dernière minute, il s'y produira le 7 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Karmapa revisite le clip de la chanson Mama Yemoum dont la première version a été vivement critiquée par les médecins. Après son franc succès chez Bose, héritier Watanabe en séjour parisien pour deux semaines, la Poulga y est pour une série de contacts pour les prochaines livraisons sur le continent africain. Mais dans l'autre temps, il largue le nouveau clip de la chanson Mon Soleil. Une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de 50 Stars. Merci de suivre Télé 50. Et oui, à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous le savez, l'est de la République a été quand même touché. Et oui, la semaine dernière avec l'éruption volcanique du Nirangongo. Nous avons espéré que cette émission pourra vous réconforter. D'où vous nous suivez ? Vous qui nous suivez à Goma, et si pas encore, dans l'ensemble du territoire de l'est de la République, au nord Kivu précisément. Beaucoup de courage à vous, et sachez-le que c'est toute la République qui est de cœur avec vous. Notre invitée du jour est une coqueluche dans l'univers musical congolais. Elle nous arrive fraîchement de Paris. Avec elle, on va essayer certainement de parler de son activité musicale, son parcours et également la nouveauté qu'elle a ramenée de Kinshasa en compagnie de son producteur. Mais avant cela, nous allons quand même donner la voix à un chanteur, qui est un musicien également résident du côté de l'Angleterre. Après la chanson Toségui Balisage et Afève Congo, Freddie Languages Royal revient à la charge avec une chanson assez poétique. Question également de changer un peu d'humeur. Après cette chanson qui, on pourrait le dire, a valu son pesant d'or, Aujourd'hui, la RDC s'est dotée de deux bateaux baliseurs multifonctions. C'est une contribution éloquente de la part d'un chanteur, surtout résident du côté de l'Europe, qui a songé réveiller la mémoire collective des Congolais par une interpellation qui a été adressée à travers une lettre ouverte au chef de l'État appelant au balisage du fleuve Congo, grâce bien sûr à une chanson qu'il a eue à éditer, à produire, a eue grâce à ses propres fonds. Question également de soutenir et de donner un élan à cette république qui a besoin de tous ses fils. Une intelligence oblige, il faudrait que même les artistes musiciens puissent donner de leur meilleur à travers la chanson. Il a fait de bonne manière, de bon cœur, bien qu'aujourd'hui il pourrait quand même se plaindre, oui, peut-être à recevoir une palme d'or de la meilleure chanson de l'année, pourquoi pas, si les chroniqueurs seront favorables à cela et s'il y aurait également une reconnaissance à travers cette chanson. Allons donc découvrir Frédéric Jazz Royal dans une autre chanson, Un peu d'amour, c'est l'amour que nous vous apportons du côté de Goma parce que nous sommes unis. Allez, Frédéric Wanda, Jazz Royal dans cette chanson qui fera également le bonheur à Cheyidou Mambo que nous saluons depuis Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Christy Daimond. Le Christel, ça vient de Christel comme mon prénom. Daimond, ça vient de mon nom de famille, qui signifie diamant. Ok. Tout simplement. Alors, elle est congolaise. Je suis congolaise. Elle s'est envolée vers l'autre continent. Elle s'est envolée vers l'autre continent, il y a bien longtemps. Oui, juste là, 18 ans. 18 ans déjà, oui. Et l'influence musicale, elle a démarré où ? À Kinshasa ou bien ailleurs ? À Kinshasa de mon enfance, à l'âge de 10 ans, 12 ans. Je commençais à l'église catholique avec mes mamans, quand je salue. Après, voilà, on évolue avec la chorale. J'attends l'annonce que le groupe Paradis Musique de la paroisse recrutait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas postuler ? Donc, voilà, c'était parti comme ça. Et c'est le déclic carrément. Donc, on part en musique. Alors, bon, je ne dirais pas pourquoi rester dans la musique religieuse qui a donné le temps à ta carrière musicale. Mais, après dire, alors, tu es arrivée en Europe et tu commences par un tube ou bien tu intègres d'autres couples ? Auparavant, je prêtais ma voix. Je fais pas mal de chansons avec d'autres musiciens. Je voulais pas apparaître. Je peux dire que je n'étais pas prête pour une carrière solide. Mais avant, je prêtais des voix, voilà. Je faisais des petits vocales à gauche, à droite. Et on peut un peu fouiner pour savoir quel était peut-être le premier tube que tu as eu à réaliser ? Tout à fait. C'était avec grand-père Bozybozy, je passe les bons jours. On a tout un album qui, voilà, on a eu un peu du retard, voilà. C'était un bon projet. J'espère que ça sortira bientôt. On a un brin pour raviver un peu la flamme de ces personnes qui pourraient se reconnaître à travers la chanson. Non, je peux pas. Ah bon ? Je peux pas le chanter. Voilà, c'était un secret. Donc elle garde pour soi. Mais dis-moi, c'est à retenir qu'elle a été également aux côtés de Bozybozyana, dans le cœur certainement. Et puis elle a évolué une brève carrière, mais qui est assez éloquente. Aujourd'hui, on a Christine Daimond. Ça m'a retenir, comme je le dis le plus souvent, beaucoup d'artistes dans la constellation musicale Herbie Congolaise. Je vais quand même vous permettre, eh oui, avant de pénétrer dans ce débat, de voir son premier clip. Moi, j'ai fait le choix sur, je pense, ça, remix, hein, donc de Bonino Meurtrier, en studio. Moi, j'ai fait le choix sur ce... L'acoustique, oui. L'acoustique, tu souviens. Oui, tout à fait, un remix, oui. Voilà, avec Kayamadoka. Tout à fait. On va aller voir et puis on va revenir pour continuer dans cet entretien. Kayamadoka, Oyoki Christi, Uliko Eza Mertreye, Ranjar Smith, Ingenieurs-Orgres, All in the Cresive. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Na-le-li, Bolingue-komo-le-li-sanga Epikoli-bile-mboyamalamue Etikikakoyamabe Naléli, bolingue komolelisanga Epikolibide mboyamalamwe Etikikakoyamabe Kolalakolamuka eza laka Volonté entambe Ponanganayo chéri Eza la volonté nabisomibale Motto oyo akoufe la moana Eli kyanaye akobotamo susue Oyo akoufe la babotie Eli kyanaye samilolo namiloloe Naléli, bolingue komolelisanga Epikolibide mboyamalamwe Etikikakoyamabe Namekiko kamufle Pintzoli nanga Naseyanvulaye Obato bamo na maya Miso nangate Oyo akoufe la moana Oyo akoufe la moana Oyo akoufe la moana Bolingue komisinga so bae Bolingue komisinga so bae Bolingue nga na silima yele ya 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 Bolingue nga komini bomaye Oyo akoufe la moana Bolingue komisinga so bae Bolingue komisinga so bae Amo minyo komi amite maya batoe Amo na salio nini yele La sokoza la kimoto Bélinatuna yo motuna yele La hove polingo Polingo zanani La hove criminelle Amo rassassan Ya je je je-yé Ya je je-yé Ano surprises Na le dit Bolingue komo le lisanga Ikko li bile?...어지... E tie ko li pile moe... E tie ki ga koya... Ma beste... Na le lit... Nale li... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Boringa, 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 Boringa 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 déjà mais c'est qu'apparemment et nous sommes un peu autour de nous, depuis le Covid et ça là qu'il m'a dit moi. Tout à fait. Il y a un peu d'ingnaison. Alors Christy Daimon est artiste indépendante, elle ne s'est pas seule. Il y a toujours jusqu'à présent, l'artiste n'a vu son amibale, il faut se défendre et s'en sort mieux que les femmes parce que le promoteur n'a pas organisateur, tout ce qui est production, producteur, s'intéresse à plus d'amibale qu'il n'y a pas. Il y a un peu d'ingnaison, il y a un peu d'ingnaison, il y a un peu d'ingnaison. Donc si vous ne donnez pas une chance, on ne pourra pas non plus se faire valider. Donc, public et zobana, voilà, coroné yaki, tant au moment où on a commis qu'on voit qu'il y a un peu de musique, donc coroné yaki, effréné un peu la démarche, surtout nous, mais tout ça qui n'a héros, tout ça qui facilité, parce qu'il y a un confinement total. Mais en même temps, et permettre un peu qu'il y ait Koko Lsamoussala, ça a donné plus de temps pour travailler, pour aujourd'hui, qu'à monter ma passe, quand même. Montez ma passe, je temporise un peu, vous allez découvrir un petit à petit. Mais la plupart des artistes africains, eux, de renom, donc, on prend le plus en vue. Je ne sais pas pour que les gens aient que, parce qu'ils m'ont reçu ça, c'était mon père, mais bien. C'est quand même le père qui vivait à Kinshasa. Oui. C'est ce que moi je vois qu'il y a une visibilité. Et pourtant, quand moi je ne vais pas avoir ça, c'est quoi ça, c'est quoi ! Moi je me suis mis en Píssa, c'est quoi ça ? Parce que moi moi je ne vais pas Shannon à Kinshasa, c'est quoi on retourne après ça, la dernière histoire. Alors, il y a un choix qui a été un opposant, qui a été un destin, qui a été retrouvé dans la France, la vie a fait que j'ai fondé ma famille et qui a été priorité. Mais, comme ça, c'est que la bandie de musique n'est pas qu'elle n'a quitté dans moi ou dans ma belle et dans moi, elle n'a qu'un projet. Donc, on a quand même un Kinshasa, même de loin, on a quand même un Kinshasa. La stratégie n'est pas en place pour Doussola, Doussola, parce que… La stratégie, c'est une télévision, c'est-à-dire ? La stratégie, c'est une télévision, c'est-à-dire ? La stratégie, c'est une télévision, c'est-à-dire Moussa Landé, c'est-à-dire Moussa Landé. Alors, moi, je m'en vais vous proposer un deuxième titre, avec Frécit Amonde, parce qu'elle est ici, on va quand même l'honorer, donc c'est une première sur Télé 50. Le deuxième titre que j'ai choisi, c'est donc Sandoukou. Nous sommes tous les deux. 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 Alors, Sandoukou, c'est une chanson, en fait, nous sommes dédiés à notre grande sœur, Mélipanda, la femme de l'architecte Moussindondo. La chanson, c'est une dame qui a vraiment le cœur en or, en fait. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. pour la vie, elle a tant de choses dans son coffre-fort personnel. Et bien, allons donc découvrir ça dans la chanson et ce sera pour le plaisir de Toda l'espoir qui nous suit depuis l'Irlande. Nous pensons également à Rosette Kilandamoko depuis Luanda. Voici donc Sandoukou avec Christy Daimond. C'est la rumba cangolaise. Yes! C'est la rumba cangolaise. C'est la rumba cangolaise. C'est la rumba cangolaise. C'est la rumba cangolaise, Maman. J'ai une grande présence et l'absence de Lucaca qui a des problèmes. Et puis ça, c'est la dépression. Et bien, ça s'est évident. C'est la rumba cangolaise. Et puis, c'est la rumba cangolaise. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501